et de tout le monde ça va aller bien donc on se retrouve pour une vidéo encore et oui je suis super motivé avec toutes les vidéos américaines que je regarde ça m'inspire beaucoup alors on se retrouve pour une vidéo album conformant avec des feuilles trente et demi trente et demi on ne va rien couper on va utiliser toute la feuille donc j'ai pris la collection de sections de grunge d'wing pour ça il vous faut quatre feuilles donc j'ai pris il faut les prendre avec tous leurs soins j'ai pris ceci derrière c'est comme ça après on a celle-ci des écritures roses et comme ça derrière j'ai pris la main mais en marron comme ça comme ça derrière et la page de couverture elle va être très chargée mais ce que je voulais et les petits points derrière alors on va commencer par la page de couverture j'ai sorti aussi ma scorpale parce que pour plier ça va pas être compliqué pour plier un comme ça c'est vraiment très cool si vous le voulez plus petit vous coupez par contre là j'ai sorti la scorpale parce qu'on a une prochaine à faire donc la feuille fait 30 et demi pour que ce soit un chiffreur rond on va faire pour que je regarde ça c'est un petit repère parce que les 0,5 pour faire dessus on va faire à 5 et demi la couverture, la pochette, alors 5 et demi, faut se retrouver, je vais le faire là haut, ce sera plus facile, les quatre feuilles, il faut les faire, la pochette, si vous faites comme moi, à 5 et demi, faites tout à 5 et demi, j'ai beau faire les traits, j'ai beau, je vois plus clair, on va les faire là, voilà, on va le voir, alors tout à 5 et demi, j'ai pas d'ennemi, donc je décale, donc je fais toutes les feuilles à 5 et demi, j'ai plus de tasse en bureau, donc je vais bien mesurer à chaque fois, alors 5 et demi, donc je vais toutes les faire, comme ça il y aura juste qu'à plier, là, il y a un sens, il faut juste pas mettre tout à l'envers, moi, je fais comme, voilà, et la dernière, pareil, on va le faire en bas, 5 et demi, voilà, alors, on va prendre une autre, je vais prendre une autre, je vais prendre une autre, ici, je vais mettre un trait, J'aurais dû faire en haut parce que j'aime bien commencer le marquage par moudou. Voilà. 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 et la dernière voilà on va se faire là je ne sais pas si on a plus besoin de ça alors maintenant qu'on a tous nos feuilles on a fait l'étui voilà j'enlève le prêt voilà on prend la feuille dans le sens où on a fait notre pli et on plie tout simplement on va le faire mais sans trop plier sans trop plier voilà sans trop plier juste un peu voilà comme ça et ensuite on va replier ah mais attendez je voulais le rose un lèvement comme ça voilà on ne se batte à enverber donc de toute façon c'est tellement petit qu'on ne voit pas qu'il y a marché et après on va plier on va plier comme ça voilà il faut plier en deux alors moi j'appuie au milieu et après hop voilà on n'appuie pas trop vous savez que le papier d'action il est un peu fragile vous voyez je n'ai pas appuyer c'est limite voilà et on plie voilà alors là c'est bien épais voilà donc on se retrouve avec ceci attendez on va faire comme ça alors on fait toutes les pages pour ça bref alors choisissez le côté que vous voulez à l'intérieur et l'autre à l'extérieur celui-là je veux à l'intérieur coton a fait trop tard ça vêtement et enfin hop j'ai 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 ça hop et par contre j'insiste bien sur papier et effet sur l'épouss l'épouss deuxième après si vous voulez plus vous pouvez faire plus je trouve que 4 c'est déjà pas mal alors celui-là à et on a réfléchit lequel on peut à l'intérieur et lequel avec ce est-ce que là vous avez vos pages Vous avez vos pages, mais n'oubliez pas qu'on va les coller, bien sûr, et on va les coller dos à dos. Donc, le truc, si je fais ça, on va faire ça, et voilà, on peut être en fait comme un petit livret, voilà, une, la deuxième, donc la troisième, voyons voir. Hop, alors, attendez, je plie, ouais, on va prendre ça, là, alors je plie, je tourne, moi, pour plier, parce que, comme je suis trois tiers, c'est plus facile. Voilà, et voilà. Voilà, le troisième, et la couverture, donc la couverture, je suis là à l'extérieur, donc, il est là. Voilà, ne vous fiez pas à la petite banque ou pliez, fiez-vous à ce qui est derrière. Voilà, et un autre. Voilà, moi, je veux cette feuille à l'extérieur. Alors, si vous le voulez, petit, comme je vous le dis, vous coupez, vous faites la languette, non, la languette, vous pouvez couper, si vous trouvez que ça est trop grand. Alors, là, il va me prendre un paquet, deux, chaque fois, je cherche un nom, et chaque fois, il pince. Alors, comme là, c'est la couverture de devant, on va réfléchir à la couverture de derrière. Alors, on va faire celle-là, en couverture. Alors, je mets des pinces, juste pour former un peu, voilà, parce que comme c'est épais, ça ne va pas être facile à coller. Je mets des pinces. Je mets déjà un petit peu en poste. Voilà. Alors, on a notre première page, celle-ci, la seconde, celle-là, celle-ci, et celle-ci, voilà, voilà l'orque que je vais les coller. Donc, la première, on va d'abord s'occuper de coller, là, pas partout, hein, surtout, vous collez juste sur les côtés. Alors, on va essayer de pas mettre trop de colle. Alors, on va mettre de la colle, n'allez pas jusque la rainure, sinon, vous allez la coller, et pas trop près du bord, pour trouver le bon débile. Voilà. Encore. Et on met les pince. Voilà, je vais en mettre deux de chaque côté. Voilà, c'est juste pour les faire tenir. Et je fais la même chose, l'autre côté. Alors, je vais la poser là, et on fait ça pour les quatre feuilles, pour les coller dos à dos. Ah. Et? Et? bon je sais pas pourquoi celle là elle veut pas couler bon n'hésite pas en mettre trop voilà bonjour 1, 2, 3 1, 2, 1 1, 2, 1 1, 2, 1 1, 2, 1 1, 2, 1 1, 2, 1 1, 2, 1 1, 2, 1 1, 2, 1 1, 2, 1 1, 2, 1 1, 2, 1 1, 2, 1 1, 2, 1 1, 2, 1 1, 2, 1 1, 2, 1 1, 2, 1 1, 2, 1 1, 2, 1 1, 2, 1 1, 2, 1 1, 2, 1 1, 2, 1 1, 2, 1 1, 2, 1, 2, 1 1, 2, 1 1, 2, 1 1, 2, 1 1, 2, 1 1, 2, 1 voilà et on colle pour avoir je regarde si c'est bien mis il y a du mal à coller il y a de l'épaisseur et de la taille je vais mettre quelques pinces surtout sur le côté tranche sinon ça ne colle pas et voilà donc voilà ça donne on a collé vous voyez les deux premières on va s'occuper des deux autres on a toute sensation que la troisième alors attendez j'ai une cette ci on va casser un peu on va mettre celle là et là pareil on va coller ces deux là on s'en comme ça en fait on les colle je vais repasser un petit coup c'est surtout la poussette qui est épaisse après comme vous pouvez mettre plusieurs feuilles j'ai peur que comme il y a de l'épaisseur c'est assez raide comme mon papy j'ai peur qu'au bout d'un moment ça soit compliqué attendez je ne trouve pas de sens je vais me mettre la colle voilà je ne sais pas bien vérifiez bien que votre langue ou poussette elles sont toutes les deux en bas sinon vous allez avoir une à lombaire une à en soi voilà il n'a pas fallu plus des fagnes voilà on va laisser un petit peu sécher et on va s'occuper pendant ce temps là de couper les cartes qui vont dedans alors on a une après la carte vous la faites aussi la taille que vous souhaitez c'est du 15 sur 3 euh 5 et pas que je sois trop haut 15 ça risque de faire un peu beau 15 non on va faire du 10 sur 10 on va voir si les cartes sont possibles on va mettre différentes tailles on va mettre différentes tailles de toute façon euh celle-là elle sera peut-être un peu grande donc on a un deux trois on a huit j'aurais pas vu une carte oh oui ça fait qu'un deux ça fait trop grand on va pas prendre celle-là on va prendre d'autres possible alors on va prendre celle-là on va prendre faire une fois huit donc deux celle-là on l'a déjà pris c'est le quatre voilà on va reprendre les mains et il le prend alors là par contre on est obligé de couper. C'est le seul moment où j'ai besoin d'une multiple. Donc on a dit qu'on allait faire des encas à la 4 hein, 10 sur 10. Sauf que moi j'ai envie d'avoir des doubles. Donc dans ce cas là, je vais les faire 20 sur 10, voilà. Alors on va faire, ça colle sur les doigts. Alors on va prendre 10 dans son sort, ça fera plutôt moins de gaspillage. Alors 10, voilà. J'ai dit qu'on en fait deux. On va faire un côté et l'autre comme on a fait pour l'album. Donc je fais un deuxième. Et voilà. Je fais ça pour tous les papiers. Là, il y a un sens par contre. Alors attendez, je l'ai vu. Je l'ai vu comme ça. Donc, il faut que je mette d'autre sens. Alors 10. Une. Et la deuxième. Alors là, c'est pareil. On mette comme ça. Donc on va prendre 10. Et après, on coulera à 20. Je préfère tout l'effet. Et après, on changera tranquille. La 10. Et la dernière. Là, c'est pareil. Il y a un sens avec les feux. Alors, on fait 10. Un petit peu bougie. Et voilà. Voilà. Et je remasse. Voilà. On a nos... Son cache. Voilà. Ce qu'on va faire, c'est tout plier. Mais on va plier une fois d'un côté, une fois de l'autre. Euh... J'ai oublié qu'il est coupé. C'est pour ça que je crois déjà que c'était un peu con. Il faut les couper à 20. Hop. Alors. Voilà. On coupe à 20. Voilà. Voilà. Et ce papier, il doit être new. Parce que pour mes autres projets, mon masico, il faisait des peluches. Et là, il ne fait pas. Voilà. Enfin. Après, vous n'êtes pas obligé. Si vous voulez des 5, 5, 4, comme ça. Voilà. Vous pouvez très bien. C'est à vous d'adapter suivant ce que vous souhaitez. C'est à vous laissier. Il est préféré dessus, c'est un petit peu de lapin. C'est à vous. Après, je ne sais pas, il n'y a plus grand chose. Et les deux derniers. Et voilà. Là, je peux ramasser. Les feuilles-là, elles serviront pour autre chose après. Voilà, c'est toutes les feuilles de P. Ce qu'on va faire... Là, il y a un peu. Ce qu'on va faire, c'est avant de les plier et tout ça, on va s'occuper des deux autres feuilles de l'album. Ouais, c'est pas dix, c'est pas grave, c'est pas gênant. Donc, on va s'occuper de coller les... entre elles. Voilà. Comme ça, le temps que ça sèche, un petit peu, on cuira les cartes. Voilà. Donc, on va coller celle-là sur celle-là. … Allez-ok... C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. la plus grosse j'en ai qu'une comme ça la plus grosse j'en ai qu'une autre voilà j'ai tout attaché on va laisser un petit peu prendre et on va s'occuper de nos cartes alors une première je disais je vais le faire après une première on plie dans l'essence voilà je retrouve avec une cape comme ça et la deuxième on va faire l'inverse on va mettre les feux à l'intérieur voilà oui le même papier mais dans deux champs différents après on fait un autre chose avec les autres voilà 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 et les deux dernières voilà 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 donc on retrouve avec les touchettes hop et voilà on va vérifier que c'est bien collé on va essayer trop longtemps parce que sinon il va à la marque de l'épingle sur papier ça n'a pas plein voilà 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 j'en ferai un autre mais je le ferai plus petit je voulais essayer voilà voilà et après on va juste mettre nos papilles dedans alors on va choisir on va mettre ceux-là hop et voilà ensuite ensuite celui-là celui-là voilà euh après on va mettre celui-là et la dernière et la dernière voilà voilà bon après vous voyez comme c'est épais on boite euh je vais prendre une pince pour euh pour qu'ils prennent la forme voilà après on peut très bien mettre comme ça mais je sais pas comment on les utilise je comprends pas de système donc franchement à ma cousine qui sait comment ça marche voilà là vous voyez un album tout simple bon la déco je vais réfléchir en date je vais pas mettre énormément parce que genre en fait une peu de 4 avec un comment tag avec un die cut dessus parce que on a celles là qui sont vraiment trop grandes ça va recouvrir toute la feuille et j'ai pas envie j'ai oublié de faire un truc pareil il faudra quand il sera fini mais je vais aussi arrondir les quatre points ce sera plus joli hop on peut-être en mettre deux il y a quand même de l'épaisseur voilà je sais que ça prend un peu sa forme donc voilà un petit album vous voyez tout sympa bon franchement j'aime bien la taille m'embête un petit peu pourquoi pas je referai un autre oui encore deux pop et une autre collection mais je pense que je ferai donc là ça fait 30 faire à peu près 17 par exemple 17 sur la largeur là ça fait 15 ouais 17 sur 15 je trouve c'est pas mal du tout donc voilà petit album encore vous verrez cette vidéo aujourd'hui puisque je vais la programmer et moi je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo à bientôt